Alors, comment j'ai travaillé sur le cœur cousu ? De façon très chaotique, sans trop savoir où j'allais, ni ce que je voulais faire, sans même me dire qu'un jour j'arriverai à le terminer, en écrivant ce que j'avais envie d'écrire sur une histoire que je m'inventais en tête et qui m'accompagnait au fil de ma vie, tout le temps, comme une béquille, quelque chose qui... Voilà, j'avais les grandes lignes d'une histoire et je vous dis, dans cette histoire, j'écrivais comme je voulais, ce que je voulais, n'importe quel moment, ce qui me faisait plaisir. Donc c'était vraiment juste chaotique et jouissif. Et après, au bout d'un moment, ça aurait pu continuer comme ça, c'était comme une sorte de chemin de petit poussée. Au bout d'un moment, j'ai mis les choses en ordre et justement, c'était... Je me suis dit, dans le sens de la lecture, j'ai mis tous les petits bouts et là, j'ai commencé à écrire dans le sens de la lecture. Donc en rassemblant et en raccommodant les petits bouts et je n'avais pas de plan à part ces cailloux. Et si je savais normalement que je voulais faire trois parties, je voulais faire une partie avant la traversée de la Méditerranée, une partie pendant la traversée de la Méditerranée, une partie après la traversée de la Méditerranée et ça devait s'appeler la traversée. Et je pensais que je m'étais mis en tête, je m'étais dit, je vais faire 200 pages pour chaque partie. Et en fait, à un moment, quand je suis arrivée à la traversée, donc à la deuxième partie, je suis retombée sur un petit morceau, un assez gros morceau, un chapitre qui s'appelle le poème d'Anita. Je suis retombée sur ce chapitre que j'avais écrit à un moment qui faisait partie de mes cailloux et je me suis dit, il suffira. Et j'ai mis le caillou et je suis passée de l'autre côté de la Méditerranée. Et voilà, c'est rare parce qu'en général, je ne suis pas très contente de ce que j'écris, mais je suis vraiment contente de ce caillou-là. Et je me suis dit, allez, ça vaut 200 pages, c'est bon. Et je l'ai posé. Et puis heureusement, parce que finalement, je ne me rendais pas compte, mais ça aurait fait 600 pages. C'était énorme. J'aurais mis encore plus de temps que ce que j'ai mis à l'écrire. Ce que je peux vous dire aussi sur ma façon d'écrire le cœur cousu, c'est que j'ai beaucoup écrit à voix haute, que je continue à le faire d'ailleurs et que j'encourage tout le monde, y compris quand j'avais des élèves. Mes élèves, je les encourageais à écrire à voix haute, même à murmurer en classe. Et qu'à chaque fois que j'écris un petit bout, je casse les pieds à quelqu'un et que je vais le lire à la personne ou que je le lis par téléphone et que j'ai besoin de l'écoute et que j'ai besoin de sentir l'attention et qu'il y a des oreilles qui sont meilleures que d'autres. Et que c'est comme un gueuloir, la Flaubert, l'autre. Et donc, je me sers beaucoup de l'autre comme écho, comme caisse de résonance. Après, je ne demande pas qu'on me donne des conseils. Il y en a qui m'en donnent. Mais en général, non. C'est juste dans l'écoute même, en fait, que je trouve. Et je ne pourrais pas tomber amoureuse de quelqu'un qui ne serait pas une bonne caisse de résonance. Alors, je réécris énormément. Je relis, je relis, je relis, je me relis. Donc, à voix haute, constamment. J'aime bien quand ça jaillit comme ça. Je suis super contente. Mais ça n'empêche pas la réécriture. C'est-à-dire que je pense que... Des fois, c'est des toutes petites choses de rien du tout. On est dans le poncer un petit truc. Des fois, c'est vraiment ridicule ce qui dépasse. Mais je me relis infiniment. Et je pense que, en fait, la qualité que j'ai, c'est que je ne perds pas la fraîcheur en me relisant. Donc, c'est comme si... Parce qu'au bout d'un moment, ça devient une sorte de musique. Et c'est fini. Ça ne sert plus à rien de se relire si jamais c'est ça. Mais non, en fait, j'ai l'impression de redécouvrir mon texte à chaque fois parce que je pense que j'oublie beaucoup. Je suis quelqu'un qui oublie constamment. Donc, comme j'oublie ce que j'ai écrit, ça va. Je peux me relire et me relire et me relire et me relire. Ou alors, peut-être que j'ai développé l'oubli pour pouvoir me relire. Du coup, je réécris. Je ne passe pas au chapitre suivant tant que je ne suis pas contente du chapitre. Une fois que je suis passée au chapitre suivant, en revanche, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien toucher. En fait, je ne sais pas. Non, je ne peux pas vous dire ce qui a évolué. Je pense que chaque livre est différent, s'écrit différemment. Je pense que malheureusement, je n'ai pas vraiment de technique, que j'aimerais bien avoir une recette parce que comme ça, ça me permettrait d'être moins angoissée. Mais que ce n'est pas le cas, que c'est toujours une nouvelle aventure, une nouvelle façon de fonctionner. Chaque sujet appelle quelque chose d'autre. Chaque personnage appelle un développement nouveau. Donc, je pense que je n'ai pas évolué. Je suis toujours aussi incertaine, aussi peu sûre de moi. Oui, ou même des fois, je m'interromps pour faire un travail de recherche en cours de route. Ça dépend en fait de ce sur quoi. Non, en vérité, même sur le moindre petit truc de crotte, je fais un travail de recherche. C'est-à-dire que... Et des fois, j'accumule des recherches, j'accumule des choses et tout. Et puis finalement, ça ne me sert pas. Mais c'est comme si j'allais chercher de la matière et si j'avais besoin de me nourrir de cette matière-là, alors que finalement, je les ai comme si je les avais mangées. Je ne les ai pas forcément regardées. Ça dépend de quoi. Par exemple, si je me mets au XIIe siècle, j'aime autant vous dire que je lis, je relis, jusqu'à ce que ça infuse tout ça et que je puisse me plonger dans un bain de XIIe siècle et vivre au XIIe siècle mes rêveries comme si j'étais en voyage et que j'habitais là-bas. Mais même, je ne sais pas, faire un truc sur les oies, les oies cendrées, je vais chercher des oies cendrées, je vais dans les livres, dans la campagne, aller voir des spécialistes, téléphoner. Mais c'est génial, c'est ça qui est tellement bien et tellement amusant aussi, ça fait partie du plaisir de l'écriture que de rencontrer des gens, que ce soit dans des livres ou dans la réalité. Des fois, les rencontres sont provoquées parce que j'ai besoin d'une recherche et des fois, je rencontre la personne et ça me donne envie d'aller vers quelque chose. Les oies cendrées, par exemple, c'est des voisins qui sont fous d'oiseaux et qui m'ont donné envie d'aller voir. Et du coup, ça me conduit ailleurs. Donc, c'est à la fois une recherche en bibliothèque, livresque et tout. un peu savante. Et puis, c'est aussi une recherche de gens. Le fait d'avoir enseigné la littérature. Pour l'instant, j'ai eu plein d'élèves, extraordinaires d'élèves, qui venaient de partout, qui étaient pleins d'histoires. J'ai vécu des tas de choses avec eux. C'était génial. Mais pour l'instant, je n'ai jamais vraiment utilisé, dans mon imaginaire personnel, je n'ai jamais vraiment utilisé tout ce qu'ils m'ont apporté. Mais j'ai plutôt l'impression que si ça m'a apporté, et sans que je m'en aperçoive, c'est plutôt les élèves que le fait de leur avoir enseigné les lettres. En revanche, le moment où j'ai passé le CAPES et tout, j'ai appris plein de choses. Je me suis... La grammaire et tout, j'ai adoré. J'ai adoré la grammaire. En fait, la grammaire, c'est peut-être nos seules gammes. C'est... Et c'est génial de voir comment ça fonctionne, la langue. Voilà. J'ai découvert la grammaire en passant le CAPES. Alors, les écrivains qui m'ont le plus marqué, mais je le dis à chaque fois, mais je ne peux pas à chaque fois réinventer. L'écrivain qui m'a le plus marqué, c'est Faulkner. Donc, ce n'est pas un français, c'est William Faulkner. Avec le bruit, la fureur et tandis que j'agonise et Absalom, Absalom. J'ai commencé... Je suis partie avec le bruit, la fureur et je me suis dit « Ouais, j'aimerais bien écrire ça. » Parce que j'ai eu la sensation qu'on entrait vraiment dans l'esprit des autres. Le bruit, la fureur, ça commence, on est dans la tête d'un idiot qui passe du coq à l'âne, qui passe d'une époque à une autre, qui mélange tout. Il y a... Je ne sais plus, j'avais fait le compte, mais je ne sais pas, il doit y avoir 27 épisodes qui sont mélangés dans l'esprit. 27 événements majeurs qui sont mélangés dans l'esprit de Benji. Et nous, on a droit à ça. On a le droit à cette pensée complètement déstructurée qui... Et on est plongé dans cette pensée. Je trouve ça génial d'avoir réussi à faire ça. La deuxième partie, on est dans la tête de son frère, 20 ans plus tôt, qui, lui, est très, très intelligent, brillant, mais qui a décidé de se... Il y a toujours une journée. Qui a décidé de se suicider le soir même. Donc, qui, du fait de ce désespoir, de cette dépression, de tout ça, et lui aussi, embrouillé et emmêlé dans ses pensées, très poétique, très... Et lui aussi, qui, sans doute, par ailleurs, est plutôt structuré. Là, il y a quelque chose qui part. Et après, dans la tête du troisième frère, qui, lui, est un salaud. Et voilà. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'entrer dans des têtes. Non. Non, je pense qu'il y a plein de façons d'écrire. Donc, je pense que... Ça dépend des gens. Moi, je suis contente d'avoir lu pour... Ça m'a donné envie, donné la force, inspiré. Mais alors, je ne supporte pas, par exemple, quand on commence à raconter quelque chose et qu'on me dit « Oh là là ! Ah, il y a un machin qui a écrit un roman, tu devrais aller voir. » Et là, je me dis « Oh non ! » Parce que... Ça veut dire que c'est déjà fait. Ça veut dire... Enfin, je ne sais pas. Alors qu'en fait, non. C'est jamais fait. Et puis aussi, alors un truc que je ne supporte pas, c'est quand on me dit... Quand je raconte un truc de la vie, ou que quelqu'un raconte un truc de sa vie, et qu'on lui dit « Ah, c'est comme dans tel roman, il y a ci, il y a ça. » Non. Parce que les expériences en plus personnelles de la vie, elles sont singulières. Et je trouve ça un peu... Toujours un peu réducteur que de dire « Ah, c'est comme dans tel film ou dans tel roman. » C'est... J'aime bien la singularité. Et la singularité de quelqu'un qui ne lirait pas et qui écrirait, je trouve ça beau. De prendre un autre métier à côté. C'est assez important. Donc, d'éprouver le plaisir, de prendre son temps, de ne pas brûler les étapes. Et puis, même si ça doit prendre dix ans d'écrire un livre, de prendre ces dix ans et de faire les choses le plus sincèrement possible par rapport à ça et de se relire et de se relire à voix haute et de tenir le choc et de garder le rêve. « Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. »